Poufouf YouTube, bonjour à tous ! Ça va bien ? Ça va, super ! Alors, aujourd'hui, petit vlog un peu sympa. Maxime de Max 7 Performance, à ma droite, organise un petit événement passage au banc. Et donc, on est avec le jeune propriétaire de cette voiture qu'on n'a pas encore filmé sur la chaîne. On n'a pas encore filmé sur la chaîne, exactement. C'est la première fois que tu y passes souvent ta voiture ? Elle est neuve, c'est la première fois que je la passe sur le banc. Donc, espérons qu'elle sorte ses chevaux. Ah bah, j'espère également, on verra bien. Donc, la voiture, on vous la présentera plus tard. Là, l'idée, c'est de vous vlogger un petit peu à quoi ça ressemble à un passage au banc. Donc, aujourd'hui, on est à Liévin, chez AFR Performance. Et on n'est pas sur un stage ou autre, c'est juste regarder ce que ça sort. Et c'est censé sortir de sang. Elle est censée sortir de sang. Elle est censée sortir de sang. Si elle ne sort pas, elle finit sur le bon coin en vente, je te dis. Notez la plaque, elle est sur le bon coin ce soir. Donc, on verra avec Cyril un petit peu. Il nous expliquera à quoi ça ressemble. Parce qu'on est sur un banc où on n'a qu'un rouleau, c'est ça ? Il y a ta patte devant-derrière ? Non. Donc, il nous expliquera un petit peu le détail. Comment tu te sens ? T'as un peu peur ou pas ? Bah, en fait, disons que comme elle est neuve, si elle ne les sort pas, je vais être vague. Ouais ? Je pose les bails. Après, non. Franchement, je m'attends à ce qu'elle sorte un peu moins. Genre 190 ? Ouais, je pense. Voilà. Après, chez Anne, si elle sort moins, forcément, c'est le jeu. Voilà, donc... J'ai un petit sondage. Moi, j'ai dit 213. Ah, t'es plus-plus ? Ah oui, il est gentil, le collègue. Ok. Bon, l'intérieur, il est fou. Ça va être sympa qu'on va la présenter. Et, pardon, et t'as pas d'a priori ou autre ? Non, franchement, non. Non ? Non, non, non. S'il y a vu, ça fait peur de voir sa voiture attachée comme ça sur un banc. Ça fait... Ou tu sais qu'elle va... Ça va taper un peu dedans pour voir la puissance et tout ça ? Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, non, franchement, ça va. Ça va ? Je suis confiant. T'es confiant ? Ouais. Ok. Parfait. Bah, écoute, on va pouvoir passer le micro à Cyril. Tu peux dégraffer ton micro et puis on va passer aux choses sérieuses avec le maître des lieux. Attention, branchement. Un deux à deux, salut. Intervention de Cyril. Ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Ça va super bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi nous allons assister ? Alors, on est sur un banc de roues motrices freinées avec une capacité de puissance max de 1200 chevaux. Donc, il y a de la marge. Normalement ? Réglé, réglé, strict. Il n'est pas radin non plus. Il n'est pas généreux, il est strict. Et voilà, c'est un banc synchronisé. Donc, tu sais, sur YouTube, etc., on a l'habitude de voir des bancs où tu montes… Ouais, des bancs cartes roues motrices, ouais. Ouais. Quelle différence ? Quel avantage ? Quel inconvénient ? L'avantage sur un banc hors sol comme ça, c'est pour l'attacher. Principalement, on se casse moins le dos à aller chercher en dessous de la voiture, etc. Voilà. Après, on peut être embêté sur les véhicules qui sont fort rabaissés. Mais techniquement, une fois que j'ai galéré, le reste, ça allait nickel. OK. Et donc là, on est l'après-midi parce que ce matin, je n'ai pas réussi à me lever. Mais ce matin, c'était propu. Ouais. Donc, ils montent en marche arrière, j'imagine ? On monte en marche arrière, on attache à l'arrière. Alors, quand c'est de la propulsion puissante, je mets quatre sangles à l'arrière. Et je me reprends aussi là, et je me reprends sur les roues avant. Il y a six sangles. Normalement, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. OK. Et donc là, cet après-midi, c'est traction. Et question bête, ce que je disais avec Maxime, du coup, les quatre roues motrices, tu ne peux pas les passer ? Alors, certaines quatre roues motrices, je peux les passer, comme les Golf 7R, les S3 8V. On peut désactiver les roues arrières. Il y a un mode bon, en fait. Mais, en fait, il y a un mode banc à activer, et puis ça reste que sur les roues avant. Après, quand c'est du permanent, c'est compliqué. Ou alors, il faut carrément tout débrancher, quoi. Les quatre roues motrices permanentes, de base, on ne peut pas les passer. Ça marche. Et donc, si on s'attale un peu plus sur le banc, c'est quoi déjà la puissance max ? 1200. 1200 ? Et c'est calculé comment ça fonctionne ? En fait, tu as des capes partout, c'est relié à un ordi, j'imagine. Tu as un logiciel qui… Il y a des capteurs, il y a un capteur de vitesse qui est là. En fait, ça mesure l'accélération. Et après, avec les pertes, je t'expliquerai en live. On voit mieux, on comprend mieux à l'intérieur ? Oui, oui. Je te montrerai sur l'écran de la tablette. Ce qu'il y a dans l'idée, c'est de simuler un comportement routier. C'est ça. Le rouleau, il tourne en même temps que… C'est la voiture qui entraîne les rouleaux. Les rouleaux, ils ne sont pas motorisés. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment la voiture qui entraîne les rouleaux. On peut régler le freinage si on veut mettre du frein. C'est vraiment un véhicule très puissant et qui a du mal à charger. On peut mettre plus ou moins de freins pour pouvoir… Ah, pour éviter que ça patine ? Non, pour que ça patine, pour que le turbo charge correctement. Ok. Après, sur des véhicules d'origine, moins de 300 chevaux, je mets rarement du frein. Là, il n'y a pas de frein ? Non, là, je vais tirer quasiment en inertiel. Il y a très peu de frein, je vais mettre. Et là, parce qu'on ne l'a pas passé encore, c'est du vrai ? Tu penses que tu sors de 100 ? Ça va être tout juste. Ah, ouais ? Par expérience, tu penses que tu penses que tu serais tout juste ? Ouais, ça risquerait d'être tout juste. Ford, il a tendance à monter un peu les… Ouais, mais souvent Volkswagen, ça sort les chevaux, voire un peu plus. Les 2 litres TSI, très rarement, t'es en dessous ou alors la casse est malade. Sur les autres marques, en général, c'est tout juste ou avoir un peu en dessous. Ok. Et c'est une logique Volkswagen, c'est une force de vente, en fait, chez eux, je pense. Ça sort plus que ce que ce qu'a monté. Tu vas aller tester une Golf 7 GTI et puis une Mégane RS, tu vas avoir un meilleur ressenti dans la Golf parce qu'elle sort plus, en fait, déjà de base. Ok. Donc, voilà, je pense que c'est une force de vente. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu de déception, déjà. On croise les dos, hein. On croise les dos, voilà. T'es d'origine complète. T'es d'origine complète, ouais. Ok, ça va être intéressant, du coup. Ouais, c'est clair, c'est la dernière. C'est ça, c'est la MK4. C'est l'après Suif, ouais. Donc, elle est d'octobre 2022. Donc, effectivement, elle est totalement d'origine. Donc, là, il n'y a pas de pièces, rien. Elle est sortie d'usine comme ça. Voilà, quand même le petit patch ST. Donc, surprise, ça marche. Alors, comment ça marche ? Alors, je vais te laisser monter en passager. Toi, tu n'as rien branché sur la voiture, là ? Genre, je n'ai rien branché sur la voiture. Ok. Donc, je te laisse monter en passager. On peut te filmer ta tablette ou pas ? Ouais, bien sûr, je vais te laisser la filmer. Je vais mettre en route le ventilo. Je vais quand même montrer cet autocollant incroyable. Tu sais que normalement, c'est plus 20 poney, ça ? Non, ça, c'est 60. 60. Il ne faut pas le dire, mais l'intérieur porte la performance. 70 chevons. Je ne sais pas. Et si tu avais un boiserie, tu prends combien ? Ouais, 80. Là, c'était un stage 3. Du coup, normalement, elle est bien fixée. Tu n'es pas censé finir. Je pensais que ça fumait, j'étais en mode. Ah, super. J'ai vu, regardez, les flyers Max. On va les montrer. C'est quoi le prochain event, Maxime ? C'est le 24 mars à Abville. Ah, ce n'est pas noté dessus. Non, c'est juste un flyer pour promouvoir les invisions. Vous irez voir sur les réseaux. D'ailleurs, il y avait un prix Max Event aujourd'hui. Exactement, 45 euros l'hénie de 40 euros. Et voilà, les promos. C'est bon, je peux monter ? Oui, tu peux monter. Ah, tu es là ? Oui, j'attends que tu fermes pour mettre en route le ventilateur. Ça souffle fort. Fermez la porte, carrément. Bon, écoutez, j'espère que ce type de bloc, ça vous plaît. Pensez à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner. L'intérieur, il est beau quand même. Oui, franchement, il est sympa. Alors, on va fermer les vitres. Oui. Au moins, parce que là, sinon, ça va être un bordel. C'est rigolo de fermer les portes, fermer les vitres. Il faut s'attacher ou pas ? Non, tu n'es pas venu t'attacher, techniquement. Alors, j'ai roulé déjà un peu, donc le SP, il est déjà en off. OK. OK. Donc là, si tu veux filmer la tablette, je règle. Alors, là, je bloque les rouleaux pour pouvoir la rentrer et la sortir. Sinon, forcément, les rouleaux vont tourner et je ne vais pas réussir à la sortir du vent. Ensuite, là, je la nomme. Donc, je marquais Ford... Je ne suis même pas exécuté. Ford ST200 chevaux, je marquais. Hop. Moi, j'ai dit MK4, c'est peut-être pas une MK4. Je suis désolé. Non, c'est la 5. Là, je règle si c'est une propulsion ou une traction. OK. Et là, je mets boîte auto ou boîte manuelle. Donc là, c'est une boîte manuelle. C'est une boîte 6. Alors, de base, on fait rapport max moins 1 pour pouvoir faire le tir. Mais quand c'est d'origine, des fois, on est bridé en fait avec la VMAX. Donc, je vais faire un test en 5. Si on n'est pas gêné par la VMAX pour faire un tir jusqu'au rupteur, c'est nickel. Sinon, je tirerais en 4. OK. OK. Mais là, ton rouleau, il ne reconnaît pas la voiture. Il n'y a pas de... Ah, non, 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 non. J'ai déjà passé un quad. OK. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, après, on va synchroniser la vitesse du banc par rapport au tour minute. OK. Donc là, sur un essence, en fait... Ça fait bizarre d'accélérer à l'arrêt comme ça. Sur un essence, je me cale à 2000 tour minute. OK. Donc, je me mets en 5. 2000 tour minute. J'asynchro. Et je confirme. C'est normal que ça bip partout comme ça ? Voilà. Voilà, c'est normal. C'est le frein de parking qui est serré. Donc là, je redescends en dessous de 2000 tours. Je lance la mesure. Et là, il n'y a plus qu'à. Et ce qui est important, c'est de laisser couler après. Parce qu'en fait, il va calculer les pertes. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils reviennent à 2000 tour minute. On est monté à plus de 200 là ? Ça, c'est un truc de fou. À l'arrêt comme ça, ça fait... Moi, j'ai déjà pris 300. Ah ouais ? Avec mon ancien Golf 7 GTI, c'était un monstre. OK. Tu ne donnes pas de coup d'accélérateur quand tu descends ou autre ? Il n'y a pas besoin. Ah ouais. Donc là, on laisse redescendre jusqu'à 2000 tour minute. OK. Et après, il va calculer. Et puis, il va afficher le score avec la courbe. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Ouais. Tu accélères, le banc, il calcule. C'est ça. OK. Moi, je pensais que tu devais préparer la voiture, mettre un OBD ou des trucs comme ça. On peut mettre un OBD pour avoir certains paramètres, mais c'est surtout pour faire les logs. OK. Et là, sur la voiture, tu n'as rien désactivé, mis à part l'ESP. Non. Le seul truc qui est relié, c'est la station météo, en fait, qui est là-bas. Ouais. Et qui donne la température, l'hygrométrie, etc. OK. Donc là, tu sais déjà si... 212 chevaux. Ah, il va être content. Tu naises ! On lui fera croire qu'elle sort en 70. Exactement. OK. Ah, c'est cool. 212 chevaux et 274 Nm. On va refaire un tir. OK. Pour confirmer. Même pour moi, c'est totalement nouveau. Alors, écoutez, tu es en mode sport ou pas ? Est-ce que je crois que tu es en mode sport ? J'étais en mode sport, mais là, elle vient de s'enlever du mode sport. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'on est ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être sur le volant, non ? Non ? Non ? Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne préfère pas te dire de bêtises. On va retirer comme ça pour voir. Donc là, je suis en dessous de 2000 tours minutes. OK. Je fais start et pied plancher. Jusqu'au rupteur. On se met au neutre et on laisse couler jusqu'à temps que ça redescende à 2000 tours minutes. OK. Et du coup, en faisant ça, ça te donne une courbe avec les chevaux et les couples. La puissance et les couples, oui. Donc, ton travail, comment ça s'appelle, en fait ? Tu n'es pas mécanicien ? Non, du tout. C'est un mécanicien, il ne fait pas ce que je fais. C'est vraiment électronique auto, reprogrammation moteur. OK. Voilà. Il y a plusieurs termes. Tuneur, chin tuner, reprogrammateur. Mais tu fais des cartos, etc. C'est ça. OK. Là, c'est une sorte de journée où tout le monde passe sa voiture. Mais sinon, de base, tu prépares des voitures, tu les passes et tu fais un avant après. Tout ce qui est stage 1, éthanol, EGR, FA, pas des blous, quand ils ont des soucis, etc. Non, c'est rigolo de voir, tu sais, le côté où tu ne viens pas faire de stage, pas faire d'économie de carburant, juste voir si tout va bien. C'est-à-dire, tu le vois de suite s'il y a un trou à l'accélération ou une connerie. Ah oui, direct. On le voit sur la courbe. Là, elle a perdu un petit peu. C'est normal. Elle a perdu un petit peu. On ne va garder que la première. Ça ne sert à rien de garder la deuxième. On va garder la meilleure. Non, mais là, elle a perdu deux chevaux. C'est rien. Après, c'est peut-être parce qu'elle a chauffé. Alors, exactement. Il y a les températures interne-moteur. Forcément, ça monte quand même. Plus tu vas tirer, moins ça va sortir. Il y a le fait aussi. Ça courbe à l'épreuve. Il y a quelques petites variations dans les OEG. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on peut voir ? Alors, la courbe pleine, là, c'est la puissance. Et la courbe en poitillé, c'est le couple. D'accord. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il prend en couple instantanément, non ? Oui, c'est normal. Sur un essence, ça monte directement très très haut. Oui. Après, ça fait un plateau, ce qui est normal. Et après, ça commence à s'effondrer à partir de 3007, 3005, 3007. Ça commence à s'effondrer. C'est normal. Et nous, quand on était à 200 km heure, on était où sur la courbe, du coup ? À la fin ou au milieu, au pic ? À 200, quand on était au max, on était là. Ok. C'est marrant de voir comment le couple redescend et comment les chevaux montent, tu vois ? Oui, oui, oui. Moi, je n'y connais rien du tout. C'est une découverte pour moi. Ok. D'accord. Donc là, c'est 211 poneys. 1212 chevaux et 274 Nm. Enfin, 275. Ok. D'origine ? D'origine. Sur un banquier strict ? Sur un banquier strict. Ok. Et l'appellation strict, c'est toi qui décide ? Comment est-ce que ça veut dire ? Alors, le vendeur de ce banquier-là, il est venu me l'installer. Ouais. Il me l'a réglé. Il m'a dit, bon, ben voilà, pour régler plus fort ou moins fort, tu règles tel et tel paramètre. Donc, après que tu as réglé, après tu ne touches plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec deux voitures différentes, je suis allé faire des bancs dans la région. On ne va pas citer les… Tu le cites qui tu veux ? Voilà, mais bon, voilà. Avec deux voitures différentes, j'ai fait trois bancs différents par voiture. J'ai fait une moyenne de ces bancs. Et tu as essayé de taper ça ici ? Et j'ai calibré mon banc sur cette moyenne. Ok. Ah, stylé ? Comme ça, en fait, on ne peut pas dire qu'il est généreux, on ne peut pas dire qu'il est radin. Il est carré. Cela, si tu veux, en étant généreux, tu aurais pu sortir 500 chevaux ? Ah, mais là, on peut tricher. Ah ouais ? Tu veux que je te fasse un tir en trichant ? Bah, si tu veux, je ne sais pas. Regarde, c'est simple. Sans sortir de la voiture ? Sans sortir de la voiture. Là, tu peux sortir ça en fait, pour tricher, c'est simple. Oh, de fait, tu ne fais pas ça que vous ? Pourquoi tu… Tu freines pendant le calcul des pertes. Hop, je me remets en cinquième. Je continue de filmer. Ouais, vas-y. On est vraiment dans les backstage aujourd'hui. Hop, allez, on fait le tir. Donc là, c'est comme d'habitude. Voilà. Et là, je freine. Là, c'est vraiment pour te montrer. Je freine fort. C'est vraiment pour casser le calcul. Je suis curieux de voir à quel point la triche est… 431 chevaux. Non. Merci. Mais tu vois, j'ai vraiment freiné, vraiment pour te montrer. 431. Et un gars qui s'y connaît, il sait lire que c'est tricher ? Non. Sur la courbe, on ne voit rien. Non, mais souvent, quand tu vois un gain de puissance direct en début de courbe, à genre à 1500 tours minutes sur un diesel ou à 2000 tours, si vraiment tu as 30 chevaux de gain à ce régime-là, ça n'est qu'un problème. Ok. C'est pipoté. Ok. Donc en fait, parce que tu as lui imprimé un papier, ça veut tout dire et rien dire ? Parce que s'il y a un peu freiné pour être généreux, il… Ouais, c'est le mec qui n'est pas honnête, ouais, c'est clair. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait à ce point-là trafiquer des courbes, tu vois ? Mais moi, tu vois, tu peux checker toutes mes courbes que je sorte. Tu n'auras jamais un gain, en fait. La courbe reprogrammée… Tu n'as pas d'intérêt à freiner ? Non. La courbe reprogrammée, elle touche vraiment la courbe d'origine et seulement après, tu as le gain. Ecoute, merci. On mettra tes infos dans les réseaux. Il n'y a pas de souci. Tu vas en filmer d'autres, comme ça, je vais les filmer d'extérieur. D'accord. Et écoute, c'est sympa, c'est très intéressant. Et quelle différence avec un stage 1 ? Tu aurais manipulé directement sur le calculateur ? Si j'aurais fait un stage 1, j'aurais lu la cartographie déjà, soit par la prise diagnostique, soit directement sur le calculateur. Ouais. J'aurais modifié le programme via un logiciel hexadécimal. Moi, j'utilisais Zwinoltz. C'est le mieux. C'était le plus compliqué, mais c'est le mieux, c'est le plus puissant. On va dire, c'est le logiciel avec lequel tu fais les choses les plus propres, on va dire. Et tu fais toi-même la carto ici ? Ouais. Genre, il n'y a pas de carto générique, comme on peut lire sur Facebook ? Non, non, non. Moi, je modifie mes cartos moi-même. Ok. Et même si tu veux, je peux te montrer après une carto… Ouais, carrément, c'est intéressant. Et donc, du coup, après, là, tu as vraiment l'intérêt d'avoir un banc, parce que tu as un avant après. Ouais, parce que là, on peut la passer 20 fois, elle aura tout le temps, voire un peu moins à force de chauffer. À force de chauffer, oui, ça va sortir moins. Ok. C'est rigolo, l'astuce du frein, tu vois. Je ne connaissais pas du tout. Il y en a, ils le font. Ok. 430, c'est pas mal. Je vais le mettre en titre, tiens. On sort 430 chevaux. Ils le font. Ah ouais. Bon, c'est nul de faire ça. Il y en a, ils ne gênent pas. Buzz is buzz, tu me diras ce que tu préfères en titre. Mais on peut mettre 430 d'une ST, mais je pense que, on est des gens sérieux ici, mais je connais, c'est pas la situation. 212 chevaux, c'était propre. J'avoue. D'origine, d'origine, annoncer 200. Ouais, sur un banc qui est carré, c'est beau. Eh bien, écoute. Franchement, elle pète la forme. Ça claque. Il va être content. Eh bien. Maintenant, je vais sortir de la voiture et je vais lui annoncer 175. On se retrouve dehors, à l'attaque. Putain, j'ai dit 213. 212,9. C'est vrai ? Ouais. Oh, je ne t'en peux plus que la puissance. T'as filmé d'extérieur, hein ? T'as filmé d'extérieur ? Non, elle est propre. Ah, tu l'enverras. Alors, content ? Elle sortait même plus, mais t'irais voir la vidéo. T'irais voir la vidéo. J'ai fait un tir en trichant, en faisant tricher le banc. Quel côté. Bon, je vais quand même vous prendre un plan extérieur pour que vous ayez un petit peu les deux vues. Donc, changement de marque. Cette fois-ci, c'est une Golf GTI. Alors, t'es prêt ? Ouais, t'as le coup. Attends, je vais filmer ton Instagram. C'est lui qui s'est dévoué. Donc, n'hésitez pas à aller le follow. Donc, on va avoir un petit plan d'extérieur. En plus, t'as un inox à la place du silencieux arrière. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Combien t'es espéré, déjà ? Bon, espéré, je ne sais pas. Non, mais d'origine, c'est censé ? 245. Bon, 245, normalement. On va voir ce que ça donne. Ça fait des flammes, tu penses ? Non, non. En tout cas, le covering, magnifique. Ce sera sûrement la miniature. Ça change de tout, ça écoute. Ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Quand tu aimes bien ta voiture, la voir comme ça, avec les sangles et tout ça, tu n'es pas bien. En plus, comme ce n'est pas toi qui conduis, qui accélère, tu… Voilà, c'est tout. Show must go on. On la fera gagner sur YouTube, va, t'embête pas avec ça. Ouais, c'est tout. J'en prie, c'est tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bien ? Ouais, c'est très bien. Ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi les Allemandes sortaient plus. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, il est… du coup pas de bon coin ce soir. Encore ? Pas le bon coin ce soir. Ouais. T'as pris quelle courbe ? C'est elle en 4 ou c'est long ? Celle-là, elle est plus longue, elle est mieux. Ok. Donc du coup, 260 pour 245 et 344 NM, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. C'est très propre. Voilà, pour un banc strict. Ouais. Stage 1. Explosion. Bien joué. Rassuré ? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon l'équipe, une autre voiture. Damien. Mégane 3 RS. C'est ça. 250. Qu'est-ce que t'as dessus ? Alors, il y aurait un stage 1. Ouais. J'aurais 300 10 chevaux. Ok. Donc là, ça serait à voir. En stage 1, c'est beau ? Ça serait beau, ouais. Non, c'est stage 2, je crois. C'est ça. Parce que là, il y a certaines pièces qui ont été changées pour avoir un stage 2. Ok. Alors, il y aurait un plus gros turbo. Il y aurait la Denvav qui suit le turbo. L'embrayage renforcé. La boîte qui est renforcée aussi. Ouais. La ligne complète full tube en descente de turbo pour suivre. Décata ? Décata. Je suis en full tube jusqu'au bout. Ah ouais, putain la guerre. Descente de turbo jusqu'au final. Ok. Donc plus de 300 pour 250 d'origine. Pour 250 d'origine. Avec un stage 1.5. C'est ça. Ok. Et tu as déjà fait un passage, tu m'avais dit, tu avais sorti 300 et 4. C'est ça. J'étais à BiH. Ouais. Et on m'avait dit 310 chevaux. Ok. Pour un peu plus de 400 en coupe. Ok. Ok. Donc Mégane 3RS. Tu as le châssis cup. Tu as les récaros. C'est ça le RS Monitor ou il est plus petit de base ? Non, je n'ai pas le RS Monitor. Ouais, tu l'as modifié. Ok. Je me disais bien. Ça marche. Je vais vous montrer son petit Insta. Vous irez le follow. L'équipe. On est toujours où on était au début avec Cyril. Et donc du coup, je vais vous filmer quelques passages pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, plus de 300 Décata Lean en haut. Ça va chanter là. Ça va bien chanter, ouais. C'est toujours aussi beau une Mégane 3RS, tu vois. Confiant ? Ouais. Je suis confiant. Quand tu me diras, tu n'as pas trop le choix là. Ah, c'est trop tard si... Bon, vous penserez à mettre des petits pouces bleus l'équipe. Parce que là... Tournage. Ça a tellement une gueule sur le banc. Tu as été au NERB ou pas avec ? Euh... Non, non. Ah, elle a été goûtée. Ouais. Ok. Celle-là, j'ai vu le petit autocollant. Ouais. Par contre, elle est au circuit de Croix là. Ouais. Et on s'est bien fait plaisir dans les deux. Tu m'étonnes. Le covering est sympa en plus. Ouais. Tu sais, en découper comme ça avec le capot, c'est vraiment sympa. Le projet, il est fini là ou tu as d'autres ambitions ? Ouais. Là, je fais la Clio 2. Là, on a refait tout le moteur complet dessus. C'est quoi ? RS ? Clio 2 RS, oui. On a refait tout le moteur complet dessus. C'est une 172 d'origine. Et en fait... C'est quoi ? C'est une phase 3 ? Une phase 2. Ouais. Avec juste... On a changé d'un collecteur d'échappement. Parce que c'est ce qui différencie la 182 à la 172. Donc maintenant, on a 182 chevaux. Donc là, on a fini le rodage. Donc avec Madame, on s'amuse quoi. On est partout dans les petites routes de champs. Tu as mis l'échappement de la phase 3 ou pas ? Euh... Tu sais que les deux sorties... Non. Donc là, là-dessus, sur la Clio, c'est ça qui est cool. C'est que c'est un full tube avec un silence final groupe N. Ah, donc ça gueule un peu. Donc ça gueule bien. Là aussi, ça va bien gueuler. Vous allez apprécier le moment. Alors c'est parti. Chambre est allé. Chambre est allé. Malheureusement. 1 %, 1,2 %, Ça ne sert pas à 310 sur une 250. J'ai fait trois passages au vent, tu en as eu un passage à 281, 284, 275. Après, plus je vais tirer, moins ça va sortir, c'est bien normal. Et 363 Nm, 365. Je vais garder la deuxième, c'est la meilleure. C'est combien le Bess ? 270. Le train de la météo, par exemple. 284 et 363 Nm, c'est la meilleure courbe. Ça va 284 ? Je te l'ai dit, elle ne les sortirait pas. Sur une 250, le mec qui t'annonce 317. Tu aurais dû freiner. Tu m'as montré en plus. Tu veux que je freine un peu pour sortir plus ? Il m'a montré comment sortir plus. C'est plus cher, mais tu as une meilleure courbe. Bah ouais, sur une 250. Sur une... ... 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 T'es content ? Belle course poursuite ! Il n'y a plus qu'un ! Bon maintenant on se retrouve avec Théo ! Bonjour Théo ! Ca va bien ? Ca va bien, la journée est longue ! Alors aujourd'hui, t'es à 25 minutes dans la vidéo, j'ai filmé plein de caisses Donc maintenant c'est la tienne, je te laisse nous présenter ce que t'as et les pièces C'est une Golf 6 GTI 1035 avec un Stagia et après j'ai un turbo hybride des bobines APR, une admission ramère une ligne full tube à clapper et un covering jaune Et tu vises combien de chevaux ? Plus de 300 J'ai déjà plus de 300 mais c'est le banquier sévère Ouais il est strict à ce qu'il paraît Plus de 300, au moins 310 Et d'origine c'est censé sortir combien ? 235 Ok, ça marche, bon bah on va voir que c'est à la suite du plan Je vous mets son petit Insta, n'hésitez pas à aller le follow T'es confiant ou pas ? Ouais ? C'était un petit ouais Bon, on va voir ça, j'espère que vous aimez bien les Golfs C'est la prochaine à passer Bon petit teasing, on est peut-être censé avoir ça On verra On verra, si vous êtes sage On verra, si vous savez C'est non plus C'est un petit peu C'est un petit peu On verra, si vous êtes pas Applaudissements. 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 304 chevaux et 404 Nm. Par contre, tu vois, elles chargent et direct elles s'effondrent. Ouais, c'est parce qu'il faut une chose avec un peu. Direct, tu vois, elles chargent. Ou même, elles devraient charger plus tôt. Tu devrais avoir ton max. Lors, on va dire, la tenir comme ça, et après, s'effondrent. Après, ça peut être aussi, une fuite de surale, par exemple. Du coup, combien ? 304 chevaux. Ça va, tu voulais 300 ? Voilà. Ouais, on n'aura pas de flammes aujourd'hui, c'est pas grave. Au moins, on a eu un beau rupteur. Voilà. Ecoutez, YouTube, c'est la dernière vidéo qu'on filme aujourd'hui. Enfin, dernière voiture. J'espère que ça vous a plu. Vous checkrez la description. Je mettrai les petites infos. Merci pour l'accueil. Merci à toi. C'est gentil. Et puis, prends ton temps pour filmer. Oui, carrément, au plaisir. C'est sympa. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Tu sais ? C'est vrai que voir l'ambiance, les gens, tout le monde avec sa voiture... pour montrer un peu les gens. Et puis, discuter aussi avec eux. C'est sûr, les gens, ils viennent pour voir un peu le score aussi. Ouais, voilà. Mais même d'origine, tu as quand même du spectacle. Tu vois ? Il n'y a pas besoin de venir avec une Nissan GT-R. Tu as eu plein de voitures... Il y a eu plein de caisses qui sont passées aujourd'hui. Et on va dire, à partir du moment... Même si ce n'est pas sportif, en fait, tu passes tout. Tu t'en fous. Voilà. Tu peux venir avec vos Picasso et vos C4. Voilà l'équipe. Quelle beauté. Bon, je vous remontre. L'Insta, n'hésitez pas à aller le follow. Et puis, on va faire l'outro devant. Pensez à mettre des petits pouces bleus. Et écoutez... Place à l'outro. Bon, Youtube, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je mettrai dans la description tous les réseaux. Donc, vous aurez le Facebook du garage et filmer les Insta. N'hésitez pas à aller rejoindre les conducteurs. Merci à tous, c'était super. Je me suis bien amusé. Et j'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas, on était là avec MaxEvent. Il y aura également les réseaux dans la description. Et GG à leur gamme MaxEvent. C'était vraiment cool. Et en plus de ça, on a eu des belles caisses. Il y a eu des beaux scores. Bref, c'est une fin d'épisode. Salut Youtube ! Tchou tchou !